Prenez vos pelles et aidez-moi à creuser aujourd'hui en déterre de vieux squelettes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Je vous retrouve pour le top 10 des entreprises de jeux vidéo détruites par Electronic Arts. Pour cette liste, on va s'intéresser à 10 développeurs de jeux vidéo dont les studios ont été fermés à cause d'Electronic Arts et… vous savez quoi ? Vu leurs passifs, ils ne méritent plus qu'on les appelle Electronic Arts. Du coup, on a demandé aux gens sur Twitter le véritable sens des initiales EA. On verra les réponses dans la vidéo. Si vous trouvez ça méchant, moi je dis que rien que le fait qu'un top 10 sur le sujet puisse exister justifie le tout. Numéro 10 Phénomique Game Development Cette société a été créée en 1997 par Volker Vertich, le gars qui a conçu The Settlers et The Settlers 3. Le studio a développé Spellforce 1 et 2 et de nombreuses extensions avant d'être acquis par Evil Army en 2006. Le nom a été changé avec fierté en EA Phénomique et ils ont par la suite développé trois jeux sous la coupe de leur nouveau chef suprême, Battleforge, Lord of Ultima et Command & Conquer Tiberium Alliance. Select Location Malheureusement, ça s'est avéré être leur dernier jeu. Le studio a été fermé par Executive Assistant à l'été 2013. Les raisons sont floues. Easy Application a simplement déclaré que ça faisait partie d'un plan de réalignement et qu'ils se concentraient leurs équipes sur des zones de croissance prioritaire, blablabla. Numéro 9, Mythic Entertainment Mythic s'est fait un nom en développant des titres en ligne comme Aliens Online ou Dark Age of Kaamelott. Le second, sorti en 2001, soit 5 ans avant leur acquisition par les écœurants artichauts, était leur jeu le plus populaire et apprécié. Sous la direction de Explosive Ass, ils ont sorti un autre MMORPG du nom de Warhammer Online Age of Reckoning avant de fusionner avec Bioware pour former le très souvent oublié Bioware Mythic. C'est à peu près au moment de cette fusion que le fondateur de Mythic, Marc Jacobs, a quitté l'entreprise. Le studio a finalement retrouvé son nom de Mythic Entertainment, mais il a été entaché par le freemium sur mobile descendu par les critiques Dungeon Keeper. Ça a sonné le glas du studio qui a été dissous seulement 4 mois après la sortie du jeu en 2014. Numéro 8, Bullfrog Productions En parlant de Dungeon Keeper, eux, ce sont les créateurs du jeu original. Bullfrog, c'est une vieille entreprise fondée en 1987 par Les Edgar et Peter Molyneux. Ils se sont fait connaître avec des jeux comme Dungeon Keeper justement, Populous et Syndicate. Un succès qui a mené Molyneux à se faire nommer vice-président de Enter Ass, précipitant le rachat de Bullfrog l'année suivante en 1995. Comme vous vous en doutez, ça a signifié la fin pour le studio. Molyneux a détesté son nouveau poste corporate et a démissionné, et de fait s'est fait bannir de tous les bureaux de Every & All. D'autres employés essentiels de Bullfrog n'auraient pas apprécié l'approche dictatoriale du management et se sont barrés avec Molyneux. L'entreprise ne s'en est jamais remise et Bullfrog a été intégré à EA UK en 2001. My other directors have all failed me. Numéro 7, Dreamworks Interactive aka Danger Close Games. En 1995, Steven Spielberg, Dreamworks et Microsoft se sont tous lancés dans une magnifique aventure du nom de Dreamworks Interactive. Ils ont développé plusieurs jeux Jurassic Park et Shares de Poules avant de frapper fort avec Medal of Honor et sa suite, Medal of Honor Resistance. Deux jeux qui ont été des succès monumentaux et qui sont devenus de grosses influences pour le genre des FPS sur la deuxième guerre mondiale. Et puis, énormes abrutis s'en est mêlés. Ils ont acquis le studio en 2000, l'ont renommé EA Los Angeles et lui ont assigné le développement du gênant GoldenEye Rogue Agent en plus d'autres jeux Medal of Honor. Le studio a été renommé en danger close et le disgracieux Medal of Honor Warfighter a été développé en 2012. Ce jeu s'en est mal tiré et c'est là que Elephant Aveugle a mis un terme au studio. Donc oui, le danger était vraiment close. Numéro 6, Pandemic Studios. Formé en 1998 par d'anciens employés d'Activision, Josh Resnick et Andrew Goleman, Pandemic s'est vite distingué avec des titres comme le Star Wars Battlefront original, Mercenaries, Playground of Destruction et Destroy All Humans. Tout allait bien pour Pandemic, jusqu'à ce que Expensive Arcade ne s'approprie leur société mère VG Holding. Sous ce nouveau règne, le studio n'a sorti que deux jeux, deux jeux mal accueillis en plus. Mercenaries 2, World in Flames et Le Seigneur des Anneaux, L'Âge des Conquêtes. La branche australienne a fermé peu de temps après la sortie du second en janvier 2008 et toute la société a suivi en novembre. 228 personnes se sont retrouvées sans job, sauf 35 chanceux qui ont été intégrés à EA Los Angeles. Et Pandemic a été victime de sa propre pandémie. Numéro 5, Bioware Montréal. Et bah, éternelle absence à gâcher la réputation et les finances de Bioware. C'est gagnant-gagnant, ou plutôt perdant-perdant. Bioware boit désormais du noir à cause de sorties démoralisantes comme Mass Effect Andromeda ou Anthem. Mais le studio a aussi connu de gros coups durs financiers, dont la fermeture de sa branche à Montréal. Cette branche avait été ouverte en 2009 pour aider la partie principale d'Edmonton avec le contenu téléchargeable et le multijoueur. Et Nix Atari, hein, a donné à Montréal les clés de leur seul jeu phare, Mass Effect Andromeda. Ça ne s'est pas bien passé, pour rester gentil. Globalement, l'existence même du jeu a fait rire jaune le public, condamnant la branche de Bioware à Montréal. C'est devenu un studio de soutien avant d'être fusionné avec EA Motive. Sorry, my face is tired from dealing with everything. Numéro 4, Maxis. Maxis a été fondé en 1987 par Will Wright et Jeff Brown. Ils ont très vite eu du succès grâce à leur jeu de simulation. SimCity, sorti en 1989, leur a vraiment fait une place au soleil. Ils ont été acquis par Estoyaki en 1997, 3 ans avant de toucher encore une fois le jackpot avec les Sims. Malheureusement, tout est parti en vrille en 2008. Après un développement très long, Sport est sorti ne tenant pas beaucoup de ses promesses et s'accompagnant d'un logiciel controversé au niveau de la gestion des droits numériques. Le SimCity de 2013 a été un désastre technique et de relations publiques sans précédent. Deux ans seulement après sa sortie, le studio principal de Maxis à Emeryville a fermé et l'équipe a été intégrée à EA Mobile. Le nom de Maxis survit encore aujourd'hui, mais le studio, lui, est mort en 2015. Numéro 3, Visceral Games. C'est pas la même tisane pour Visceral, puisqu'en fait, ça a débuté comme une filiale de Everyday Annals. Connu d'abord comme EA Redwood Shores, ils ont produit une grande variété de jeux, notamment des jeux adaptés de films qui ont eu du succès. Et puis Redwood Shores a cartonné avec Dead Space, à tel point que le studio est devenu son propre département et a été renommé Visceral Games. Malheureusement, Dead Space 2 est considéré comme une déception financière. Du coup, Extreme Audace a décidé de rendre Dead Space 3 plus accessible, et apparemment plus accessible, ça veut dire ajouter des tas de microtransactions et une mécanique en coop. Dans un jeu d'horreur, le retour de flamme a été chaud. Cela dit, ce qui a fini de tuer Visceral, c'est le jeu solo Star Wars au nom de code Projet Ragtag, que le grand Man Me Too a tué dans l'œuf, persuadé que les jeux solo ne sont plus viables économiquement. Une connerie du genre. Bah ouais, bien sûr. Et j'espère que tous les fans se passent en disant « Waouh ! » Je n'ai jamais pensé qu'ils allaient donner mon fantasy de Star Wars à la vie. Numéro 2, Origin Systems. L'histoire d'Origin Systems est dramatique. Cette entreprise est très old school. Sa création remonte à 1983 par les frères Richard et Robert Garriott. Le studio est devenu mondialement connu grâce à ses franchises Ultima et Wing Commander. En 1988, la société avait atteint 50 employés dispersés entre le Texas et le New Hampshire. Extra-Ads a acheté la société en 1992 et a continué de taffer sur la franchise Ultima. Mais ce qui a tué le studio, c'est le jeu Ultima 9 Ascension. Ce jeu a été un désastre monumental à cause de problèmes techniques et d'une histoire qui ignore, ou en tout cas, représente très mal les points d'intrigue établis dans des jeux précédents. Du coup, seuls 75 000 exemplaires ont été vendus. Ayant perdu toute confiance en l'équipe, Excentrique Aristocrate a annulé tous leurs projets en cours, ce qui a poussé Richard Garriott à démissionner. Le studio a existé pendant quelques années uniquement pour soutenir Ultima Online avant d'être dissous en 2004. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Fondé en 1985 par Bret Sperry et Louis Castle, Westwood, c'est un peu le grand-père du jeu de stratégie en temps réel, grâce à Dune 2, avant de connaître un succès phénoménal avec leur franchise Command & Conquer. La franchise a fini par gagner sa place dans le Guinness comme la série de jeux de stratégie la plus vendue au monde. Naturellement, Exact Amount y a vu l'occasion de se faire des thunes, et s'est offert la société pour la modique somme de 122,5 millions de dollars. Le studio a dû se plier aux exigences motivées par le profit de son nouveau propriétaire. Joe Bostic, qui bossait chez Westwood, a d'ailleurs déclaré que le changement de la passion au profit a laissé des séquelles. Early Access a finalement fermé le studio après quelques sorties médiocres qui n'ont pas atteint leurs immenses attentes. En 2015, Sperry et Castle ont reçu un prix qui les distingue comme des modèles dans l'industrie pour la contribution de Westwood au monde du jeu vidéo. Bien joué, vous avez bien gâché cet incroyable héritage ! Entertainment Assholes ! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français ! Merci d'avoir regardé !